Plus que quelques heures pour mener campagne, ce soir ce sera fini, à deux jours du scrutin. On peut déjà se faire une idée de la future Assemblée Nationale. Les projections du baromètre Opinion Way pour Europe 1, CNews et le JDD donnent 125 à 150 sièges au camp présidentiel, entre 150 et 180 pour le nouveau Front Populaire et, plus nombreux, 205 à 230 députés Rassemblement National feraient leur entrée au Palais Bourbon, soit une majorité relative. L'hypothèse de la majorité absolue qu'appelle de ses voeux Jordan Bardella semble donc s'éloigner, c'est que la stratégie de la gauche et du centre pour faire barrage au Rennes porte ses fruits. Eh oui, une manœuvre politique qui met les électeurs du Rassemblement National dans une colère noire, illustration dans le bassin minier, reportage du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, Maximilien Carlier. Dans la circonscription de Lens, le Rassemblement National a récolté 52% des voix. Le candidat à Rennes a été élu dès le premier tour. Mais ce qui inquiète surtout les sympathisants comme Chantal, c'est cette grande coalition. « On vole la victoire au Rennes, c'est lui qui est passé, c'est lui qui a 33% je crois. Mais laissez-le, s'il est passé, c'est que les Français, ils avaient envie qu'il passe. Donc M. Macron, M. Attal, M. Mélenchon, tout ça, laissez-nous tranquille. » « Laissez M. Bardella gouverner », ajoute-t-elle. Et quand le président du parti dénonce justement sur BFM ce barrage, nous sommes quoi ? Des sous-citoyens, des sous-électeurs ? Eh bien cela fait réagir Paul, autre électeur Rennes. « Jordan Bardella a raison, on n'est vraiment pas considérés, on est considérés comme des moins que rien. La manifestation apportée lors de ces derniers tours des législatives prouve bien que les Français sont mécontents du système actuel. » Il faut un changement total selon cet ancien militant socialiste qui déplore cet entre-deux-tours du pur magouillage, conclut-il. Lens, Maximilien Carlier, Europe.